Alliés science et jeux vidéo, le tout sur Twitch, c'est le pari que s'est lancé Simon Chupin. A l'époque, en 2018, c'est l'absence de contenu scientifique sur la plateforme de streaming vidéo en direct qui l'a poussé à créer sa chaîne Let's Play Science. Le principe est simple, chaque semaine il échange avec des scientifiques ou des acteurs du monde scientifique sur un jeu différent, un concept rendu possible grâce au fonctionnement de la plateforme Twitch. C'est la force de le faire en live, c'était le choix dans l'éditorialisation de toute cette émission, de le faire sur Twitch et pas de le faire sur Youtube en différé par exemple. C'était de dire qu'on a ce côté sans filet du live, c'est-à-dire qu'on va nous avoir un panel de questions, une question générale, qui permet comme ça de pouvoir rendre dynamique le truc s'il y a besoin. Mais c'est aussi, c'est pour ça qu'on voulait le faire en live, c'était d'avoir des spectateurs qui se posent des questions que nous on ne se poserait pas forcément. Et en fait du coup on a tout comme ça un panel de questions infini en fait. Pour le lancement de la saison 2, c'est le jeu vidéo Animal Crossing New Horizons qui est passé au peigne fin par le responsable des services des publics du muséum de Grenoble. Au programme à récolte de fossiles ou encore découverte des différents insectes et animaux de l'île, une première pour Pascal Decor qui n'avait encore jamais joué au jeu vidéo. Alors oui, c'est un jeu vidéo qui est assez bien développé quand même. Et puis nous forcément, il y a un muséum sur une île, on déterre des fossiles, on fait déterminer des insectes, des poissons, donc ça correspond en partie à notre quotidien. Donc effectivement, c'est un jeu qui a relativement bien sa place en relation avec nos activités. La force de l'Explay Science, c'est son fonctionnement. La science s'applique à d'innombrables jeux vidéo différents. Par exemple, on a pu faire un Super Mario Galaxy, donc il y a toutes les notions de gravité, d'espace. Et donc Damien, qui est médiateur scientifique de l'association Nemethon, a parlé justement de, est-ce qu'une étoile, on pourrait vraiment la toucher ? Est-ce que c'est des choses comme ça ? Donc tous les concepts de Mario en fait, mais appliqués à la science. Donc ça fait très terre à terre, c'est très bizarre d'un coup Mario, science. Mais en fait, quand c'est fait, quand c'est bien amené et qu'on commence à essayer de jouer en même temps, ça peut vite devenir assez fun. Si Simon a pu se lancer dans l'aventure, c'est en partie grâce à la casemate avec qui il est en résidence. L'objectif à terme serait de créer un studio au sein même du Centre de Culture Scientifique.